Les relations saines sont au cœur d'un climat scolaire et de salles de classe qui favorisent la santé mentale, qui sont équitables, sécurisantes et bienveillantes. On peut aider les élèves à apprendre à comprendre et à apprécier les différentes perspectives et les identités croisées, à faire preuve d'empathie envers les autres, à écouter et à résoudre des conflits avec respect. Mettre l'accent sur les habiletés interpersonnelles dans le cadre de l'éducation physique et la santé peut bénéficier à la fois au climat de la classe et à un sentiment d'appartenance important chez les élèves. Il est donc important que les élèves acquièrent les habiletés nécessaires pour établir des relations et communiquer efficacement afin de reconnaître et de respecter la diversité. Lorsque les élèves interagissent de manière positive et significative avec les autres en respectant mutuellement la diversité de pensée, d'expression, de genre, de culture et de statut socio-économique, on renforce le sentiment d'appartenance aux groupes de la classe et de la communauté scolaire. En éducation physique et santé, les élèves ont des occasions uniques de développer et de mettre en pratique des habiletés qui favorisent des interactions positives avec les autres dans des situations de petits groupes ou en équipe tout en prenant des décisions concernant leur santé. Le développement des relations saines comprend la capacité de coopérer et collaborer, mettre en pratique des habiletés de résolution de conflits, écouter, faire preuve de respect, s'ouvrir à d'autres points de vue, faire preuve de bonté et d'empathie, faire appel à des méthodes comme trouver des occasions d'aider les autres et de donner un retour, utiliser des jeux de rôles pour mieux s'exprimer et mieux agir. Au courant de la journée, à l'école, en classe ou en mode virtuel, les élèves ont souvent l'occasion d'interagir avec leurs parents. Foi et bien-être, une ressource quotidienne qui appuie la santé mentale, vous propose des pratiques pour favoriser le déploiement des relations saines, afin que les élèves puissent l'apprendre et l'intégrer dans toutes leurs interactions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501